salut tout le monde c'est magicien gc alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo un tuto xellor complet car je vais vous montrer les tactiques xellor les sorts qu'est ce qui a privilégié pvp et pvm alors on va commencer par la panne pvm donc on privilégie l'intel voilà donc j'autorise que on enlève sa vie c'est vraiment le seul mode parce que pvp c'est impensable donc bref donc cette panneau elle est valable pour tous les donjons sauf free free 3 ce que le compte rock se terre énormément donc là on privilégie les résistances terre c'est vraiment mais le seul boss où j'ai dû adapter ma panneau en je parle bien en équipe ce qu'on sur l'otage pour tous les boss j'adapte la panneau mais en équipe c'est vraiment le seul boss où j'ai dû me concentrer à mettre des résistances terre pour qu'il frappe moins fort sur nous parce que c'est horrible qu'ils frappent bon on va comment on va passer à la panneau pvp petite panneau pvp elle ici donc je peux pas mettre ma db parce que je suis à l'intérieur de la maison donc c'est une prune emmerod 200 de vie 1 pm 1 po donc la po est très important pour des xlors malgré que j'ai moins un po sur mes dags ça donne ça qu'on pense quoi 10% neutre 7% terre 7% air de la vie de l'intel de la sagesse tout ce qu'il faut pour un xlors c'est parfait c'est là à part la po mais non donc ne sacrifiez pas votre vie je veux pas voir l'astucieux ou le forcené non non c'est pas possible c'est du pvp là on monte sa vie on ne la sacrifie pas surtout pour quoi aller sans force en 100 intel sur 1800 j'ai tapé sur la vidéo 1849 untel j'ai tapé 860 849 untel au rayon obscur donc c'est pas c'est pas rentable quoi c'est vraiment pas rentable donc ne retire là je tape quoi 600 ouais c'est vers la quoi 600 à 700 donc c'est vraiment c'est pas rentable quoi donc ne sacrifie pas votre donc bien sûr ce qu'il a prévusé c'est les résistances 10% neutre 24% terre 18% e 24% eau 34% r et donc des résistiques ceci c'est très important pas bon privilégier surtout les pourcentages puisque si vous faites une panneau redis fixe ça dépend encore sur qui vous tournez quoi le yop voilà vous avez si vous savez que c'est un yopter vous avez vous adapté votre panneau résistance terre la résistance résistance fixe et ça lui fait très mal là je peux vous dire que les rpi pleurent non plus s'il suffit juste vous mettez lui ou ce petit trophée voilà un flexible majeur le yop ne vous faut plus rien vous êtes tranquille à 3600 de vie on voulait rigoler quoi donc si vous savez qu'on qui et quand quel élément privilégier les résistances prenez je vous conseille un board ça coûte pas cher quoi surtout comparé à un chrome quoi le chrome voire lui les prix moi ça coûte quoi c'est mon serveur à million ou en cinq voire plus quoi c'est assez horrible donc les bois c'est pas cher quasi les mêmes pourcentages donc c'est parfait je vous conseille un board donc voilà donc maintenant on va passer au sort hop les petits sort alors on va commencer par le bon moment de perfil de 1 à 6 vous l'aurez remarqué c'est juste un travail de relance qui change c'est très intéressant pour les yop parce que ça se booste en puissance et donc surtout les yop le strigif parce que ça a énormément de puissance dans n'importe quel élément ça frappera très fort du coup un vol de vie très intéressant donc pour les yop niveau 6 ce qui nous concerne si vous mangez trop c'est l'ennemi vous tabasse hop vous téléportez l'outil cadran crack le boom wang perfil c'est un vol de vie mais faut avoir de la chance donc ce que je vous conseille c'est plutôt d'invoquer une carotte une carotte qui je vous rappelle 0% tous les éléments du coup aléatoire ou pas ça sera déjà plus intéressant qu'un cadran mais si vous avez des dagues enfin un corps à corps vol de vie c'est beaucoup privilégié votre corps à corps vol de vie bien sûr parce que c'est moins aléatoire parce que c'est énormément aléatoire vous faimper dans votre élément et du coup vol de vie beaucoup plus intéressant donc je vous conseille alors on va passer maintenant au marteau moon alors ben vous l'avez remarqué c'est vraiment pour les airs et ça fera très fort alors les airs n'hésitez pas monter le la carotte bon pour tout l'exilor sauf feu ouais c'est un peu bête quand je dis ça mais l'exilor en énormément de sa remontée surtout les feux bon exilor terre bon si vous voulez gêner votre ennemi hop la carotte c'est parfait quoi ou comme je vous ai dit un vol de vie voilà mais pour l'exilor vous avez énormément de sa remontée bon si vous avez des pare-chots à mettre bien sûr mettez-le dans la carotte c'est assez ouais vraiment mettez dans ça mais c'est vraiment tout dernier pour bon libération libération bon mais ça repousse de quatre cases c'est très intéressant moi je vais monter parce que je voulais sauter le gour et à l'intervalle de relance de tout c'est ce qu'il fallait quoi enfin pour pour les monstres qui arrivaient enfin bon bref c'est la pvm c'est très intéressant surtout pour le temps vu pour le temps vu vous mettez un cadran hop vous poussez le gros la voie diagonale si c'est vraiment ouais ouais ce conseil de toute façon on le verra un peu plus tard dans la vidéo que la libération elle est vraiment pas mal l'intervalle de relance de tour c'est très intéressant surtout en plus si vous êtes en pesanteur surtout en pvp donc pesanteur hop la libération ça vous serve un peu la vie quoi vous savez pas après comment l'ennemi passer et tout mais vraiment bon la libération c'est vraiment pas mal donc montez le aussi si vous avez encore des points mais à privilégier les sortes et l'or bien sûr sinon niveau 1 c'est pas trop gênant on va dire mais c'est si vous avez des persos c'est intéressant foudre à moins on va exerce l'or feu trop de sort à monter alors cela on ne monte pas donc si vous avez des persos à mettre moi j'ai dû j'ai dû claquer quand même j'ai dû mettre 60 persos donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de sort niveau 6 c'est que j'ai claqué 60 persos quoi c'est vraiment pour les solotages il fallait des sorts voilà bon bon bref donc arcane bon ça a pas mal de vie enfin niveau 6 quoi ça a pas mal de vie de résistance bof bof ouais bon voilà donc après j'ai peut-être en comparaison bien sûr le chaper moi j'appelle ça comme ça le chaper et donc 1562 vies 45% ça fait chier c'est mais ça fait chier ce bordel pvm alors vous mettez ça vous êtes tranquille et hop limite pvp aussi mais c'est un peu con il nous tape nous donc bon ah ouais ok si vous si vous voulez bloquer appeler les ennemis bloquer bon montez le c'est quand même intéressant capture d'âme bon pas de sort pas besoin de monter c'est parfait avec la mage appréciement de monture pas besoin de monter rollback bon alors si vous êtes en team je vous conseille de le monter parce que ce sort on lance premier tour ouais c'est quand qu'elle arrive la prochaine rollback ok bon bah si vous voulez un niveau 1 ou 12 12 tours à attendre le combat sera déjà fini quoi donc je vous conseille de monter si vous êtes en team ben c'est pas grave sacrifier il ya un ami il a sacrifié sa modification pour monter la rollback si vous comparez bon sacrifier modification et monter la rollback ouais mais sinon c'est vraiment il ya des combos de malades à faire quoi franchement rembobinage rollback téléport rollback et tout ça je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo mais il ya des des combos de malades donc ce soir est très très intéressant donc rollback pour tous les désirs rembobinage pour tous les désirs pour justement le combo surtout pour exercer l'exercer l'eau air terre parce qu'il faut qu'il tape principalement encore à corps du coup faut garder l'ennemi au corps à corps quoi donc la rembobinage c'est obligatoire pour tout le monde dit bien tout le monde alors aiguille mais pour l'exercer le feu montée là c'est moi j'utilise très rarement aiguille justement parce que le rayon obscur tape énormément plus fort donc moi je me débrouille toujours pour mettre en ligne hop hop le rayon c'est vraiment très intéressant bon bien sûr des fois je veux pas taper en ligne mais donc j'utilise l'aiguille mais ça frappe ça frappe beaucoup moins donc flamiche ouais on va me dire ouais pourquoi tu l'as pas monté bas simple raison c'est que ça prend 2 pa 2 pa c'est exactement le sablier alors le sablis s'enlève de 2 pa bon voilà quoi il n'y a pas photo ça enlève 2 pa ça utilise 2 pa oui certes c'est en ligne mais comme je vous dis moi je fais tout pour me mettre en ligne j'utilise je suis en 12 pa plus de 14 deux rayons ou là trois rayons hop le petit sablier hop voilà quoi je fais tout pour mettre en ligne privilégier vraiment tout pour vous mettre en ligne voilà donc la flamiche moi je monte pas parce que déjà j'ai beaucoup de choses à remonter en voilà donc si vous avez envie de perchoter 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 mettez dans ça si vous voulez mais moi ça m'intéresse pas parce que j'ai mon petit sablier alors maîtris armes ben niveau 6 obligé pour tout le monde c'est pas à discuter alors je l'eure j'ai un peu bizarre non je l'eure ben pour l'exil r moi 2 pa c'est vraiment c'est vraiment intéressant et c'est surtout un sort qui a assez porté qui est pas en ligne donc pour l'exil r c'est c'est vraiment pas mal bon c'est habillé exil or comme je voulais expliquer c'est vraiment très intéressant de pa ça enlève moins 2 pa ça fait très mal aussi et je fais tout pour mettre en ligne voilà un rayon obscur obligé monter le c'est le premier sort de monter quoi c'est vraiment en plus à le vol ça vole la portée c'est lui suffit contre un cra par exemple ça ça enlève 6 6 de portée et vous faites des cc ça stimule du coup son oeil de pot à de top aura moins d'effet sur vous du coup rayon obscur à monter obligé téléportation bon ouais monter tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde tout l'exil en fait tout le c'est vraiment c'est vraiment très très efficace très bien si vous êtes en difficulté hop vous téléportez comme je vous disais vous invoquez une carotte vol de vie tout ou alors c'est l'ennemi se barre hop téléportation il ya pas mal de combos aussi à vous faire je vais je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo mais il ya pas mal de combos à faire c'est très intéressant en fait ce chemin c'est le sort pour l'exil r incontournable on n'en discute même pas l'exil r régalez vous sur ça flou ouais déjà on utilise pas souvent quoi on utilise mais vraiment vraiment pas souvent et en plus c'est juste c'est l'intervalle de relance qui change donc déjà qu'on l'utilise pas souvent on a déjà d'autres sort privilégié à monter le monter pas quoi cd on l'utilise très très rarement quoi on l'utilise une fois dans le combat et on n'en parle plus quoi enfin bon perso pour moi j'utilise jamais quoi et assez trop précieux ça me souvient les deux mois de pierre bon voilà alors poussière temporelle bon ça c'est le sort aussi à monter sur celui-là le feu parce que ça aurait deux moins de pa en cc peut pas besoin voire besoin de ligne de vue mais c'est l'ennemi se cache très très souvent c'est à une portée en plus monstrueuse du coup la poussière ça lui fait chier mais ça lui fait mal aussi donc ouais montez le montez le oui allez ça on ne discute pas faut le monter parce que c'est vraiment le nombre de fois que je fais quoi les ennemis font que se cacher mais la poussière ou alors un sacré c'est justement il fait sacrifice ils pensent pas qu'on à la poussière du coup hop on tape les deux ennemis ou enfin la zone au sacrifié quoi et ça fait très mal il pleure on peut taper moins 1000 avec juste l'air de poussière moins 2000 voilà ça fait mal alors bon c'est pareil pour le sac une utrophe des fois l'invoque elle est un peu conne donc qu'elle se colle au menu voilà on passe vol du temps ben pour l'exelle qui veulent enlever des pa bon monter le mais moi moi je suis pas trop un zel qui enlève des pa moi je suis plutôt aux rocks parce que l'après ils disent ouais mais je fais que enlever des pa t'es là je suis tout ça ouais bon allez hop tu leur mets un rock c'est après ils disent plus rien ils disent oh qu'est-ce que rock c'est bah ouais mais voilà bref aiguille chercheuse alors ça c'est c'est d'ailleurs haut bien sûr montez le mais à nous bon on va pas le monter mais je serai très très efficace si par exemple l'ennemi loin vous voulez lui faire chier vous invoquez vous décalez de deux cases vous ralentissez et c'est un tacle mais énorme c'est un tacle 40 niveau 1 me semble bien et nous aussi je suis pas sûr je crois que c'est 140 120 c'est un tacle mais énorme du coup l'ennemi va faire quoi il va utiliser des pa soit pour la butée et donc à part une bonne bonne flamiche niveau 6 mais bref dans tous les cas ça les pa quoi c'est d'utiliser pa ça le fait chier ou alors il fait 6,5 et à l'enni fuite dans tous les cas utiliser faire donc c'est vraiment ça peut vraiment faire chier tacler tout ouais c'est vraiment pas mal alors des mouvements baisser le xorax de xellor à monter alors celui là on le montre on discute pas fuite bon une petite différence niveau 5 et 6 donc on peut le lancer cinq fois c'est l'utilisent quand même 2 pa c'est énorme de pa on n'est pas compte moi je suis tous 12 plus de 14 ou si je veux avoir l'ennemi en ligne mais deux fuites et hop c'est tranquille enfin ça dépend des fois mais vraiment un pa c'est vraiment et en plus vous risquez de regagner ce pa du coup la fuite c'est comme si elle était gratuit donc c'est vraiment très très bien ouais alors quand on peut l'utiliser cinq fois mais ça prend quand même 2 pa c'est énorme ouais non non monter le niveau 6 c'est pas c'est pas possible alors des motivations bas ceux qui veulent retirer des pa allez-y moi je retire pas des pa ouais allez-y si vous voulez retirer des pa c'est pratique donc allez-y le contre à le contre ça faut le monter c'est comme c'est le sort des lancers aussi moi il ya un yop et épée maudite il était un panostrigi puissance comme je vous raconter ça nous ça bouge le tout il m'a tapé 3500 sur moi avec des résistances et tout moins pas sur un coup de chat 3500 sur moi j'avais mis le contre pour qu'on voit et le contre il lui a fait moins mille mois mille et quelques donc vu que je rappelle l'épée maudite tape cinq éléments donc ça fait très mal et surtout les amis à des fois ils voient pas que vous avez contre et il croit ils croient que vous allez ils vont finir et c'est le compte qui privilégie en fait du coup il se prend le contre en premier et du coup il meurt à cause du contre mais c'est pas il tape vous mourrez même si vous avez le contre c'est il ya le contre s'il a pas beaucoup de vie il meurt et vous gagnez un combat comme ça c'est vraiment le contre c'est c'est énorme ça faut le monter modification bon il ya des combats aussi c'est un peu c'est un peu chaud donc il ya un moment contre surtout qu'on disait le premier qu'ils utilisent la modification c'est celui-là qui va mourir parce que après l'autre il utilise et donc il va le sort va vite partir quoi ce sera le premier qu'il aura plus quoi du coup l'autre il aura encore et hop il le fini quoi c'est souvent comme ça enfin a bien placé la modification parce que est un peu senteur surtout que l'excel ils ont une grosse mobilité fuite téléportation c'est une énorme mobilité du coup pesanteur et énormément handicapant pour un des leurs donc au pire ce que vous faites surtout pour l'excel enfin bon bref si vous voulez corps à corps fait modification rembobinage et hop vous êtes tranquille parce que comme ça vous êtes sûr qu'il sera là bon enfin moi il peut vous pousser et tout mais si vous voulez être vraiment sûr c'est vraiment un nomification c'est quand même assez dur à caler dans un combat sans que ça vous gêne parce que c'est à pesanteur donc non modification montez le moi je vais monter parce que on peut réduire les dommages et tout mais ouais ouais moi moi je conseille quand même de le monter alors horloge pour l'excel voilà c'est très intéressant zelter pareil très intéressant on le montre c'est le sort voilà cadran alors ça je vous conseille de monter niveau 6 parce que vraiment si niveau pvm vous montrer un peu plus tard dans la vidéo mais c'est vraiment très utile ça attire les monstres et du coup cadran il résiste et le monstre reste là bas quoi ou alors il utilise des pm pour le tuer tout mais c'est vraiment très très important pvm ça fait une distraction ou alors une protection surtout pvp on s'en sert souvent comme protection ou alors comme je vous l'ai dit téléportation cadran vol de vie c'est vraiment très très intéressant qu'avant monter le niveau 6 c'est vraiment moi ça m'a sauvé le cadran sont beaucoup de combat ça m'a sauvé donc le cadran niveau 6 donc le doppel moi j'ai mis niveau 5 parce que j'ai plus assez de pertes au sort pour en acheter 2 d'ailleurs mais bon pour le monter et ça ouais c'est pour les ennemis c'est pas mal quoi surtout pvp en colis se cache toujours derrière et tout ça vous vous invoquez le doppel libération en craque et ça ça lui fiche ça leur fait chier quoi et il ya des fois ils veulent pas ils veulent pas utiliser des pa pour tuer un doppel en plus qu'à énormément de résistance et de vie c'est alors ça leur en kikine quoi mais il ya des fois il ya des combats qui se gagnent sur sur ça quoi sur le doppel donc montez le mon conseil montez le même pvm vous pouvez même vous soigner sur lui vous téléportez vous mais si vous avez plus d'invocation plus de carottes plus de rien rien vous à vous l'invoquer vous soignez dessus donc pvm surtout sur l'otage bon moi perso parce que pour le bourg j'avais plus d'invocation hop j'avais le doppel donc je l'ai invoqué je me suis soigné dessus bien sûr ouais non pas pour le bourg parce qu'il ralentit dpa mais il ya des fois comme ça j'ai invoqué le doppel quoi mais c'est très utile le doppel donc je vous le conseille de le monter mais déjà privilégier les sorts modification contre déroulement fuite poussière pour l'exel feu par bien bien sûr pour tous les éléments rembobinage et ralentis voilà après chacun son élément d'altère bas ça sera la frappe du xélor vous aile au horloge aiguille pour l'exel feu dans la poussière rayon s'habiller aiguille maîtrise d'armes pour tout le monde voilà après s'il vous reste des points c'est à vous de voir si vous voulez monter votre doppel mais si vous l'utilisez pas souvent bon c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est vrai qu'on au début d'un combat hop on invoque et c'est utile mais sans plus quoi si vous voulez on peut monter très bien la carotte à la place du doppel quoi ce que ça soigne ça c'est une grosse vie 0% vous pouvez vol de vie dessus ou très bien libération pour éviter le tout ça c'est c'est vraiment à vous de voir comment vous jouez quoi donc voilà donc maintenant on va passer au niveau technique j'ai filmé un peu des parties de combat pour vous montrer les combos intéressantes et lors à faire c'est vraiment pour moi le point fort de la vidéo à ne pas louper alors raccrochez pas la vidéo on se retrouve à tout tout à l'heure heureux alors là on se retrouve pour du pvm alors je voulais invoquer un cadran mais je voulais bien vous que moi alors ce que vous faites vous voulez de la portée vous invoquez votre cadran bien loin hop vous revenez pour pas que l'autre il vous chope hop du coup votre ébullion il va il va utiliser cpa et même rester là bas quoi c'est vraiment comme ça c'est les divises en deux j'aurai le temps de m'occuper du verglas donc la note active rambo plus rollback du coup il restera un tour de plus au fond du coup ça j'utilise souvent pour me soigner par exemple quand je suis en difficulté où je suis je pense que je vais mourir et ça permet un peu de souffler quoi donc là j'avais une carotte pour vraiment avoir la première gif donc j'ai un rôle pour rollback pour avoir la première gif et la place et de telle sorte que quand je vais rollback hop je vais la voir je refuite une carotte du coup j'aurai les deux et j'aurai deux gifs de soins du coup 200 points de vie réfléchissez à ça aussi quand vous rollback hop vous la mettez donc la note active très très intéressant franchement elle est dure à à placer pour avoir assez pa donc je fais libération pour le mettre sur ma case de départ je vais je rends beau je tp loin donc ça veut dire je le mets où je veux et vu qu'il sera sur ma case ça va comme une copte quoi du coup c'est lui qui va aller à ma place là où j'étais donc c'est assez dur à placer en colis si vous avez un yop c'est possible donc il ya un autre truc très bien on peut le faire aussi sur les alliés donc surtout ailleurs qui est très intéressant des fois et c'est les cocos il n'arrive pas à les placer du coup hop je fais comme ça la téléport la embobinage bon bien sûr je pouvais il me reste de pa on dit la miche voilà une petite famille donc hop rembobinage le yacht il va pouvoir coco et après lui reste assez pour une précipitation se booster enfin ça fait déjà très mal quoi donc ça c'est une astuce pas mal donc aussi à la embobinage très souvent utilisé pour ramener les ennemis parce qu'ils font toujours en train de s'enfuir les crats surtout voilà les crats vous le faites surtout premier deuxième tour vraiment pour enchaîner les crats parce que eux vous savez qu'ils vont faire oeil de top du coup vous leur voler leur portée du coup encore une rembobinage et vous avez déjà facilement 4 de portée facilement je vous dis si vous tapez trois fois au rayon et 6 6 de portée dépensez vous faites des cc et tout mais enfin c'est vraiment vous voilà après les crats ils essaient de s'enfermer passer donc là une technique que je fais régulièrement au colis un pvp et tout hop téléport rembobinage vous le frappé le rayon voilà vous déjà vous le faites mal et en plus vous repartez vous protéger quoi c'est vraiment un combo qui tue ça je le fais tout le temps alors un autre truc aussi est vraiment pas mal c'est là j'ai juste c'est la rollback vous devez toujours savoir où vous êtes dès le départ là je suis ici tout à fait en bas je rembobinage je repars à la case où j'étais le premier tour du coup je repars en haut et ça me laisse encore assez de distance contre le sacré quoi c'est vraiment la case du départ choisissez la bien quoi c'est vraiment très important donc là la nini elle est mal placée pour demander les pa bas qu'est ce que je fais hop une note tactique très bien aussi pour le tangu ça réfléchissez vous avez ça comme ça hop libération de fuite hop hop et dpa ou ça elle est bien placé oui c'est ça que je vous parlais libération le cadran et tout avant je vous ai en parler mais c'était pas très clair là c'est mieux de le montrer comme ça donc là contre un stram bien sûr il ya beaucoup de gens qui font l'erreur rollback dès le départ bon là je lui ai laissé de ligny pour vous montrer pleinement l'effet il faut attendre leur rôle le tour de la rembobinage parce qu'il ya énormément de gens qui font cette erreur et donc là invisible je sais pas où il est donc là déjà le premier tour ne fait pas le rollback vous citez vous comme ça après vous aurez assez de pa vous aurez déjà tous vous douze voilà on se booste là j'ai vu je lui ai donné 2 pa bon ok donc il doit être quelque part hop 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 mais il me bloque ben il était là juste là hop 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 on en profite là c'est ça c'est à son tour il va me faire il veut lui lui va faire tout pour rester invisible quoi donc après prochain tour on va faire rembobinage rollback rembobinage sur la case où il était au début du coup ça me laisse deux tours je sais où il est donc c'est vraiment énorme vraiment attendez attendez que le deuxième tour pour lancer votre rembobinage pour sa robe d'un rembobinage pendant deux tours vous savez où il est pas en comptant votre tour vraiment vous savez où il est quoi et la rembobinage vous l'a calé tout le temps ça c'est vraiment le combat qui tue quoi vérifiez bien qu'il est là et qui ne fait pas de pièges répulsifs aussi s'il fait un piège répulsif il sait que vous allez utiliser ça du coup marcher sur sa case où il était ça utilise le piège répulsif ensuite rollback et rembobinage donc là j'ai mis des résistères importante 44% 64 rési fixe du coup c'est pour ça ça lui fait mal donc voilà là on sait il est obligé de se montrer du coup ça lui nique son invisibilité et voilà donc là une petite tactique bien sympa donc c'est là on invoque l'aiguille on ralentit vu que c'est à 40 pm et 62 tac ça va n'importe où enfin n'importe où sur ça va sur les nuits à son corps à corps du coup ça le gel il est obligé de la tuer ou de décaler donc c'est vraiment très très intéressant pour vraiment bloquer son uni quoi donc là on va se retrouver pour un petit speech de fin et ça sera fini j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre j'aime commenter la vidéo et regarder mes autres vidéos sur l'otage que j'aime bien n'hésitez pas à me suivre sur facebook et twitter le lien dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo